Je vais vous montrer deux mouvements que j'aime pratiquer le matin pour détendre mon dos. Ce sont deux autobercements qui ont beaucoup de vertu et qu'on utilise beaucoup en IMP pour un certain nombre de réflexes au niveau du dos, du cou et du bassin. Le premier se pratique tout simplement sur le dos, on l'appelle nous l'autobercement du dos et consiste tout simplement à se bercer de cette manière là. Alors c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît la première fois qu'on le pratique parce que la tendance que l'on a c'est de pousser trop dans les pieds et de chercher à soulever le bassin. Les gens ont tendance à faire ce mouvement là. Mais une fois que vous avez compris qu'il y a une action du bassin qui se cambre et se décambre de manière rythmée, avec un léger appui des pieds au sol, vous y arriverez très bien. Le deuxième détail auquel il faut faire attention c'est le mouvement de la tête. Je ne garde pas la tête droite, je vais laisser ma tête faire un oui. Et ce oui va accompagner de manière synchrone le mouvement du bassin. On a donc trois points pour pratiquer ce mouvement. Les pieds au sol, le mouvement du bassin et le mouvement de la tête. Donc ce bercement va bien libérer les tensions au niveau du dos, libérer les tensions du bas du dos, des lombaires, mais aussi du haut du dos et au niveau cervical. Donc c'est un très bon mouvement pour l'entièreté du dos. Ensuite, sa contrepartie sur le ventre, c'est un autre balancement, bercement, que l'on fait au niveau du bassin. On va détendre les jambes au sol, on va détendre le haut du dos et la partie médiane du corps, c'est-à-dire le bassin, on va la bercer de droite et de gauche. Comme tous les bercements, c'est vous qui choisissez le rythme et l'amplitude. C'est-à-dire que je peux faire, comme pour tous les bercements, une amplitude grande, donc de grands mouvements, ou une toute petite amplitude, et je peux faire des mouvements rapides, donc par exemple, grande amplitude, mouvement rapide, petite amplitude, mouvement rapide, ou lent. Grande amplitude, mouvement lent, petite amplitude, mouvement lent. Voilà. Ce qui compte, c'est que vous trouviez le rythme avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors, les bras peuvent être le long du corps, mais en général, on se trouve plus à l'aise avec la tête dans les mains. Donc voilà pour ces deux bercements. Si vous avez des tensions, en particulier le matin, au niveau du dos, ces deux mouvements vont être pour vous absolument délicieux. Merci beaucoup, à bientôt.